Générique 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 Bonsoir Lilian. Bonsoir. On commence ce soir avec un gros plan sur un canton de Lyon, le canton de Mygène. Oui, c'est une situation emblématique de Lyon, puisque dans Lyon, dans 20 cantons sur 21, le Front National est au deuxième tour. Et Mygène est une situation un petit peu atypique dans Lyon. C'est un ancien bastion communiste. La gauche se divise sur la ville. Les villages du canton ont voté pour le Front National. Et au deuxième tour, c'est donc le maire UMP de Mygène qui affrontera le Front National. Du coup, l'ancien maire communiste qui était candidat appelle lui à faire barrage au Front National. Reportage de Nathalie Baffer et Claude Eudes. Mygène, un petit village qui devient au début du XXe siècle une ville avec l'arrivée du chemin de fer. Des milliers de cheminots travaillent alors dans ce nœud ferroviaire. Ils ne sont désormais plus qu'une dizaine, mais la ville reste marquée par cette culture ouvrière. Elle a longtemps été un bastion communiste, mais le scrutin de dimanche dernier marque un tournant. Le Front de Gauche est éliminé dès le premier tour, tandis que le Front National sera lui au second tour. On fait le constat que s'il n'y avait pas eu de candidat socialiste à Mygène, nous serions qualifiés pour le deuxième tour. Et même nous serions devant les autres partis, y compris devant la droite libérale. Mais c'est vrai que nous avons eu du mal à nous rassembler, et puis il y a cette déception. Et on nous met dans le même sac, on dit de toute façon à gauche c'est les mêmes. Si le Front de Gauche continue à faire des scores bien plus importants qu'ailleurs, un transfert des voies de l'extrême gauche vers l'extrême droite semble se dessiner. Les divisions à gauche et le sentiment de désespérance pourraient bien être les clés de cette progression du FN, y compris dans les quartiers les plus populaires. C'est le ras-le-bol des gens ça. À force de taxer, taxer, retaxer, re-retaxer, les gens sont saturés, alors ils veulent changer de politique. Résultat, ce sera donc un duel UMP-Front National au second tour. Pour envoyer cette montée du FN, le maire UMP est candidat au départemental, mise sur le terrain et l'amélioration du quotidien des habitants. Il prend acte de cet appel à changer la façon de faire de la politique. Bien entendu, tout le monde est responsable. Les gens en ont marre de dire politique de droite, politique de gauche, tous pareil. Donc nous, justement, par rapport à notre programme, nous travaillons justement sur le bien-être des gens. Nous travaillons pour qu'on puisse retrouver du travail, qu'on puisse avoir une expérience, un fil conducteur de développement de la commune et des quartiers. Dans le même temps, le FN est absent du terrain. Les deux candidats n'ont quasiment fait aucune réunion publique. Ils mettent en avant des thématiques uniquement nationales. Et le binôme de candidats FN est également absent de ce reportage. Contactés, ils ont refusé de s'exprimer sur notre antenne. Lilian, toujours en lien avec le FN, on reste dans Lyon pour un événement inattendu aujourd'hui. Oui, on sait que, on le disait tout à l'heure, le Front National sera présent au deuxième tour, dans 20 cantons sur 21, en tête dans 10 cantons. On sait que l'UMP est adepte du nini, sans consigne, que la gauche a retiré son candidat à Pont-sur-Yonne et que le président sortant l'UDI, André Villiers, a, comme la gauche, appelé au Front Républicain. Eh bien, André Villiers a pris la tête de la bataille contre le Front National en organisant aujourd'hui à Germigny, à la surprise générale, une réunion de tous les candidats de droite et de gauche qui affrontent le FN. Plus de 25 candidats ont répondu présents, des candidats de droite et de gauche, comme il l'avait proposé. Ce qui a provoqué la colère du Front National qui est venu protester devant le lieu de la réunion, avec d'ailleurs, il faut le remarquer, la présence active de Richard Jacob, pourtant exclu du Front National. Reportage complet d'ici la fin de ce journal, ou demain midi, si le reportage n'est pas tout à fait prêt. Autre point chaud, Lilian, en Saône-et-Loire, après la gauche, hier, c'est la droite qui tenait aujourd'hui une conférence de presse. Oui, l'expression est un peu forte, conférence de presse, puisque vous allez le voir sur ces images, aucun candidat n'accompagnait à Paris-le-Monial ce matin le leader de l'opposition, l'UMP André Akari, qui s'est dit confiant. Il y a 29 cantons en Saône-et-Loire. Par le chiffre-clé, c'est donc le 15. Le premier camp à 15 cantons aura la majorité dimanche soir. Je suis optimiste. On a, je pense, un premier tour qui a marqué un désaveu profond, déjà, à la majorité gouvernementale. C'est un signe fort vis-à-vis de ce gouvernement. Et puis aussi à cette majorité départementale qui ne fait ni plus ni moins que ce que Paris lui commande. Donc je pense qu'on a un élan positif. Donc je suis optimiste. Mais il faudra vraiment confirmer ce vote-là au deuxième tour et voter utile. Allez Lilian, c'est la tradition maintenant. On termine par quelques tweets. Oui, mais très peu. C'est un peu le calme avant la tempête sur les réseaux sociaux. Avec tout de même François Rebsamen, qui après avoir dit qu'il ne commentait pas les chiffres du chômage, les a commentés, pour demander de ne pas instrumentaliser une nouvelle hausse, la nouvelle hausse de ce mois. Il pouvait toujours essayer, mais on ne voit pas vraiment pourquoi l'opposition s'en serait privée en pleine campagne électorale. Et immédiatement, François Sauvadet a dégainé en rappelant que l'embellie n'avait pas duré longtemps. C'est la campagne électorale. Merci Lilian.